... Je m'appelle commandant Mamourphal, je suis le responsable du bureau d'information des parcs et réserves du nord, ici à Saint-Louis. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter la journée mondiale des zones humides, dont le thème porte sur changement climatique et zones humides. Comme vous le savez, le 21e siècle est marqué par des dégâts environnementaux multiples. On peut citer le cas de l'érosion marine, on peut citer également la déforestation, la salinisation, les points d'inondation qui ne cessent de s'agrandir avec l'avancée de la mer. Il y a également des agressions sur la mangrove, sans oublier de parler de pollution. Maintenant, face à ces dégâts multiples, le bureau d'information des parcs et réserves du nord a jugé utile de mettre en place ce qu'on appelle un réseau d'éducation environnementale pour un développement durable. Ce réseau d'éducation environnementale comprend deux volets. Il y a d'abord un volet pédagogique, par la collaboration avec l'inspection d'académie, les structures d'éducation et de réadaptation des jeunes. Il y a également un autre volet qui est plutôt économique, par la collaboration avec les conservateurs des aires protégées du nord, les groupements d'intérêts économiques périphériques, mais également les éco-guides. L'ONU disait en 2014, dans son plan d'action globale pour l'environnement, qu'il nous faut changer notre manière de penser, mais également revoir les liens entre la nature et nous, mais aussi les relations entre nous et les écosystèmes qui nous font vivre. Fort de cela, nous avons jugé utile d'inviter aujourd'hui trois écoles élémentaires. Il s'agit de l'école de Goukoumbadj, l'école Léontine-Graciané et l'école de Ablaï Mbengé-Khali pour pouvoir organiser cette activité. Il s'agit de quoi ? Il s'agit donc de faire un garnissage de 200 plants de fil à eau et aussi procéder au ramassage des sachets plastiques. Parce que, comme vous le savez, les sachets plastiques finissent leur course dans nos aires protégées, notamment ici l'aire marine protégée. Et ces sachets plastiques causent des dangers, donc des méfaits pour la faune marine qui est là, notamment les tortues marines. Donc ces tortues marines, quand elles prélèvent ces sachets plastiques, les sachets ne sont pas digestifs. Et à long terme, ça peut créer une mortalité. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lutter contre ce mal en invitant aujourd'hui ces élèves dont je viens de parler plus haut avec leurs enseignants, mais également avec la participation de plusieurs partenaires de Saint-Louis. Il y a l'inspection d'académie, il y a les inspections de l'éducation, de la formation. Nous avons également l'ONG Partenariat. Il y a les hôteliers de Saint-Louis aussi qui se sont mêlés à l'opération. Et tout ceci, c'est pour que l'opération se déroule dans de très bonnes conditions. Donc ce qu'on cherche surtout, c'est de lier l'éducation, l'environnement et le dynamisme des organisations communautaires de base pour arriver à un changement de comportement. Et partant, promouvoir les aires protégées du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada